On sera à Garléa ? Demande aux autres. On a de la chance d'avoir la Régalia. On peut remercier la Première Ministre. Elle aurait peut-être pu nous faire un prix sur le matos, non ? C'était peut-être pas prévu dans le budget. Je voulais te dire quelque chose à propos d'Alticia. Pendant que l'armée impériale prenait la fuite, j'ai repéré un vaisseau qui se démarquait des autres. Celui du chancelier. La dernière chose que j'ai vue, c'est ce vaisseau qui se dirigeait vers l'hôtel de l'Ibrea. Je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. Si je n'avais pas perdu connaissance. Je suis content que tu aies survécu. T'inquiète. Quelqu'un vient d'entrer dans le wagon ? Oui, c'est Glazio. Tu as l'arrêt de film ? Tu l'avais envoyé faire quoi ? Chercher quelqu'un. J'ai entendu une histoire intéressante. C'est bon, j'ai retrouvé la personne que tu voulais. Je te remercie. C'était quoi cette histoire ? C'est au sujet des nuits qui rallongent. C'est de pire en pire. Mais tu l'as remarqué toi aussi. J'en avais entendu parler au Lucis. Mais depuis quelques jours, la différence est flagrante. Ah, si ce phénomène continue de s'accélérer, dans peu de temps... Le jour finira par plus lever ? Il va peut-être falloir l'envisager. L'Empire a déjà tué la moitié des six. Ça a forcément un effet sur le monde et les astres. Ça, c'est sûr. Et quand les nuits rallongent, les démopules... Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme je te le disais, j'ai entendu quelqu'un en parler. Et du coup... Il va envoyer chercher ce quelqu'un. Évidemment. C'était risqué. Ignis, on nous attend. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Ok. Eh, salut les poils du City, B413. On se retrouve pour le chapitre 11 de Final Fantasy. Mais je ne sais pas, je suis à quel épisode. Dans tout ce bordel. Et du coup, je me fais yesh. On va ténébriarer. Je n'ai toujours pas pu retourner dans mon royaume. Pour finir les quêtes. Je voulais finir ma phrase, mais je crevais de soif. Un gros nuage de gueule, ça craint. J'arrive pas à y croire. Moi non plus, je te rassure. Quoi ? Qu'est-ce que... Non, mais c'est complètement hallucinant. C'est quoi ce gros nuage ? Il est quand même un peu flippant. J'imaginais pas que c'était possible. Qu'est-ce que tu fais aussi ? Mais qu'est-ce qu'il te prend 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 ? Putain, un homme mort, enfoiré. Il est où ? Mais arrête ! Mais arrête ! Euh, attends. T'es sérieux, là ? Au secours ! Il est où ? Je ne l'ai pas vu. Là, ça va bien s'ouvrir. Mais arrête, Noct. Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Dis-moi que tu plaisantes. Ça suffit, maintenant. T'as tué ma femme ! Tu vas blesser quelqu'un. Regarde, tu fais peur à tout le monde. Sérieux, arrête ! C'est parce que j'ai l'air de plaisanter ! Mais enfin ! T'as vraiment l'intention de me tuer ? Tu crois qu'il m'arrive ? Cette fois, tu... Qu'est-ce que tu m'anigances, hein ? Tu t'es bien foutu de ma gueule ! Je vais te faire la paume ! Pourquoi tu dis ça ? T'es fou ! Tu veux me faire la paume ? Mais t'es sérieux, là ? Evidemment que je suis sérieux ! T'espères t'en tirer avec des excuses ! Des excuses, pourquoi ? Tu me fais peur, là. Calme-toi ! Explique-moi, au moins je puis ce que dalle ! Ferme-la ! C'est peut-être pas le vrai Hardin. Qui était peut-être quelqu'un qui s'était déguisé en Hardin, qui a pris sa forme. Un démon qui apparaissait en plein jour. Tant de mystère ! La présence de Shiva crée un immense plein glacé. Ah, j'avais bien dit qu'il y avait Shiva. Ça, c'est toujours bon. Les armes de cette région où sont concentrées de nombreuses bases et usines d'armes impériales. Optis et ses amis doivent faire redémarrer le train pour partir d'ici au plus vite. J'avais bien dit qu'il y avait toujours Ifrit et Shiva. Le feu et la glace. Ça me rassure. Ça me fait chaud que... De mon coeur de glace. Oh la la, c'est beau ce que je dis. Il est bien que ce soit des grosses conneries mais c'est pas grave. On y est presque. On y est presque. Sale truc. Noct, ça va mieux ? Ça va, toi et Ardine ? Je vais le tuer. Hein ? Ardine est ici ? Alors ça doit être pour ça que le train s'est arrêté. Ça expliquerait tout. En fait, on n'a vraiment aucune idée de ce qui s'est passé. Gladio est avec Ignis. Ils sont allés à la salle des machines à l'avant du train. De notre côté, on devrait aller jeter un oeil à l'arrière. Ok. Ah c'est parti. T'es capté ma gueule. 200 mètres le train ? Bah putain. C'est pas vrai. On n'est pas à l'abri ici. Il y en a peut-être d'autres qui sont entrés. Allons voir à l'arrière. Mais bon, au niveau 31, ça va vite. Enfin, les gens au niveau 31, ça va vite. Ça, je suis d'accord. Si c'est un problème de machines, nous préviendrons. D'accord. Continuons d'avancer. Boum. 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 Il a explosé ? C'est des machines. Ils hésitent pas à se faire sauter. Pour les empêcher d'entrer dans le train. Ouais, vaut mieux s'en occuper à l'extérieur. Et celle-là, là, 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 là. Je l'attrape. Comme un truc aussi énorme pour voler. Il en arrive encore d'autres. Ouais, déjà, je vais déjà les dégommer. T'inquiète, ma gueule. Attends, il y en a plus en plus, là. C'est clair. Ils ont amené une usine ou quoi ? Ils sont où ? Boum. Bitch. J'espère qu'il n'y a pas de fois de dégâts. Non, il y en a un qui s'est relevé ! Batue-le ! Mais calme-toi ! Ah mais je peux pas être à 36 endroits en même temps cousin Ah le train il prend un tarif là frère Je vais te dire combien de temps comme ça Boum Ils font chier ils attaquent vite Ouais bah je dépêche Vite 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 J'attends qu'il menace maintenant de tirer Oh mes frères Oh bah on va déjà tuer la bombe Boum Fais vite Le train va partir Regarde on est suivi par une tripotée de vaisseau A mon avis ils ont sûrement l'intention de bombarder le train Alors on va les descendre à bord Ah ouais comment ? Bah en tirant Mais c'est pas bête du tout ça Il y a une question à perdre Introduisez vous à bord A l'aide de l'éclipse Ouais A l'aide de l'éclipse 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 Propropropropropropropropropropx Ca sert pas à rien cousin Et d'ailleurs, il faut que je me cache ! Non, mais pas si le trajet ! Boom ! Dis, tu crois que c'est comme ça depuis quand ? Le piège ! Euh... Je dirais que... Le chapitre 11 est fini, déjà. C'est nul, ça va vite. 13 minutes. On va s'arrêter ici pour le chapitre 11. Et on va enchaîner avec le chapitre 12. Maintenant, je vais faire plus court parce que la dernière fois, j'ai du couper en deux. Donc ça a été chaud. On va s'arrêter ici, petit. Et on fera plus grand après, tout simplement. Donc je vous dis, portez-vous bien la prochaine. Ciao, ciao !